Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez des... Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro, vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, l'actualité, elle est politique, mais surtout, on va parler de nous d'abord. Il est important de parler de nous. Généralement, on ne parle pas beaucoup de nous, mais on va essayer un peu d'en parler. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de moi un tout petit peu. Comme les gens l'ont beaucoup demandé, j'en parlerai, à cœur ouvert en tout cas, et j'en parlerai. Comme au nouveau, l'affaire de spolisation des parcelles rattrape l'ancien DG Benguelé. La coalition cash a coûté trop cher pour mourir des sitaux. Jean-Marc Kabound, combattant jusqu'au perchoir. Janine Mabounda a transmis à Kabound la pétition sur sa déchéance. Mesdames et messieurs, vous avez vu le sujet. C'est quand les forces du mal combattent le journalisme. Napoléon Bonamparte disait en son temps, si je libéralise le journalisme, je ne tiendrai pas plus de six mois. Lorsque vous suivez les mémoires de Kennedy, l'Amérique raconte que Kennedy serait un ami des journalistes, il serait un ami des médias. Il savait c'était quoi l'importance des médias. Et ceux qui ont créé le média le savaient. Le média, c'est l'indiscrétion internationale. En réalité, c'est que nous disons ce que les autres ne peuvent pas dire. Nous apportons les informations de tous les deux coins. Nous apportons la souffrance du peuple aux dirigeants et nous apportons très souvent les réalisations des dirigeants, pourquoi pas les incompétences notoires de certains dirigeants au niveau de la base, afin de mettre le pont. C'est pourquoi on nous appelle en réalité le quatrième pouvoir. Mais je voudrais ici dire que le quatrième pouvoir est aujourd'hui une question à débat. Plusieurs personnes pensent que le quatrième pouvoir, ce n'est vraiment pas réel. En réalité, on serait le premier pouvoir. Alors il y a un très grand débat au sujet de la question, je n'entrerai pas là-dedans. La responsabilité d'un véritable média dans un pays sérieux est celui d'informer, mais de donner la bonne information à la population, de dire la vérité et de ne pas tomber dans les fake news. C'est ça la réalité. En réalité, c'est ça en fait. Nous, comme le dit le professeur Kamana, l'imbécillité collective due à la musique, à la politique et à la religion, moi j'ai ajouté aux médias. C'est vrai, les médias ont aussi imbécillisé les gens quand on a le nombre le plus important de chaînes de télévision en République démocratique du Congo, mais le contenu est totalement creux, vide. On ne peut pas imaginer que vous ayez autant de chaînes de télévision, mais que le Congolais reste toujours aussi ignorant, inconscient et insouciant. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'on ait plus de 500 chaînes de télévision sur l'étendue de la République démocratique du Congo, mais que le Congolais lui-même ne connaisse absolument rien. Parce que le contenu véhiculé dans les médias, c'est des contenus abrutissants. Au point que le peuple congolais s'abreuve. Babilo Godaya va broutir, et on s'abrutir du jour au lendemain. C'est-à-dire chaque jour, on va dire. Les gens s'abrutissent. Parce que ce qui est bon c'est sensationnel. Ce qui est construit, Revatte Balningi. Regardez la bêtise à la télévision. Regardez les construits à la télévision. Vous allez voir que le nombre de vues dans les bêtises, le nombre de vues dans les bêtises, c'est seul. Parce que ce qui ne se passe pas encore, il se passe au lieu de vérité, il se passe au lieu d'enseiller pour que la vie commence. On est dans un pays où les analfabètes sont bellés. Et ça, il faut le reconnaître. On est dans un pays où les analfabètes sont bellés. On aurait dit ceci. Les gens qui sont allés à l'école sont restés abrutis. Etienne Tshiseke parle de l'imbécilité dans le sang. Des gens qui, malgré qu'ils ont des diplômes, continuent à être bêtes. C'est ça le malheur de nos canabys. Mais personne ne veut dire la vérité aux gens. Nous sommes dans un peu, un peuple totalement abruti. Ça veut dire que les gens veulent se faire un malheur. Les gens veulent qu'ils ne voulent pas. Les gens veulent qu'ils ne voulent pas. Les réflexions sont des courtes réflexions. Parce que vous savez réfléchir beaucoup. Ça demande beaucoup. Pour réfléchir, il faut que les gens ne voulent pas. Alors, les gens veulent le raccourci. Les gens veulent un jugement. Mais ils veulent analyser les membôters. Ils sont peu, ceux qui analysent. Mais beaucoup passent des commentaires, beaucoup sont dans les commentaires, dans les constats. Alors que dans un pays, tu auras généralement trois catégories. Les gens qui ont des constats, les gens qui ont des questions, les gens qui ont des réponses. Mais tout ça, ils ont des réponses pour les gens qui ont des questions. Et malheureusement, pour les gens, il y a un gouvernement, il y a des décisions. Les gens qui ont des décisions, ils ont des comptes dans la famille, dans la famille qui est compétente, dans la famille qui est abrutie. Ceci, les gens qui ont des compétents, ils sont toujours en principio. Ils sont toujours dans la famille quiENCE qui ne sont partie des compétents. Les compétents sont donc des compétents nécessitaires. Les compétents, les compétents d'un un allocate qui est un objectif de la famille qui est un objectif de la famille qui a partagé. Ils doivent être short statt de la famille qui a partagé. Ceux qui ont deslenations, j'ai envie de l'embaé, אחés qu'il yannoté, il va aller New Davidson convertir les discioles de leur famille quiстроent. Les parents qui ont des nous volvels, ont des sites qui traversent un Алексей qui dans les auparicains du testier. Po, bateau a bozo, baza moua mingi, ba koukanaka bateau mayele, pota ba kote sa moua na bozo ba wana, bo solo, nde yango wana. Mbo kanabisho, oye, ezali mbo ka o, bateau balegi ko juje sanki ba mouna, bateau bandimi, rumeur, baboye informasyon, ne mbo kanabisho, oye. Motolingia kondane loko sanki a mouna yango, ne mbo kanabisho, bateau balingi facilite, nana reflexion, facilite, nana bakama ko sala. Ezali, o ba benga kanalinga, nanabisho lo lombo, me komino lo lombo ya mayele. O mouni, peuple o avandi nako banga, peuple o avandi nako linga kondukate, a ko banga nyoso, a ko banga konduka, a ko banga koloba, a ko banga kosala. Peuple o model o na ko avansa kata moukola mokate. Me malogoyezmo so le peuple kongole. Si kwa sengeli nabiso batoto ako kosala mousala, toye ba ilo konito ali. Tuzo kien de plas ni. Le ilo na ligni na mette labino, me lisolo ya media ya kongo. Petote ba tu ma komprenerate, nanabisabino lisolo ya media ya kongo. Le media kongole, ila karakterize na 3 tip ya ba media. Deja un principe, il n'y a pas de media neutre na moukile zala ga te. Tuz le media abino boyu biwana me neutra za te. Bango tou ba tu ma position na bango. Media pro pouvoir, media pro opposition. Sala media mokote na moukile zala neutre. Ok non, bisou to kota ga gauche, to kota ga droite, te te. Tuz le media on de position. Soit ma za kota ga gauche, soit ma za kota ga droite. Ba media ouya, sois disang ba media religion. Ba media religion, il a de la position d'ailleurs beaucoup plus tranchante. Parce que media ya katholique, il a de la katholique. Oye ba musulman, il a de la musulman. Et o changez ta. Donc, boti ka, koko sama. Que non, media neutre, neutre za la kate. Chacun a des positions. Tuz le media. Ba na position na bango. Mais c'est vrai. On me dit ba to, ba tangi mwa mingite. To ba to, ba ima kama mingite. Ba comprenna angote. Ils connaissent pas faire la différence entre les penchants ba media. Ça demande beaucoup d'intelligence. Pou na wye ba ke media ouya na place tel, media ouya na gambo tel. Donc, examen est difficile, il va de pas comprendre. Mais c'est qu'il faut réfléchir, il faut comprendre que le media ouya na position tel, media na position tel. Ça, c'est d'abord un premier principe. Le deuxième principe. Deuxième point. Deuxième point. Ba media n'yosou na moukili dandengye moukote. Ba media et corresponda ka na nengye pouvoir public na wye reévoluye. Vous ne pouvez pas avoir un pays pauvre, un media riche. Vous ne pouvez pas non plus avoir un media riche dans un pays pauvre. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un pays riche avec un media pauvre. Et tambo la rabidogone tambo la mingye mingye mibale. Mais il y a un autre élément, le troisième. Et ali ba contexte politique, ba media e voluye. Le media chinois na le media occidento e nengye mokote. Le media asiatique na le media occidental, occidento pardon, e nengye mokote. Ouna batu, il ne faut pas comprendre e nengye mokote. Donc, ton confou n'armer a mouté. Oh non, mais écoute, un media poto e nengye mokote. Parce que le media russe na media français e nengye mokote. Mania d'abon go traiter b'information e nengye mokote. Donc, chacun d'entre eux, a la manière d'y a, il y a un traité b'infos. E nengye mokote. Pour que ba touba, il y a un babilo kwa mikye 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 nengye mokote. Si kon na contexte kongole e nengye. Na ban da komisabiliyon le contexte dans lequel le journalisme a été formé au Congo. Boko tou na ban de konnyonso ma salali ki baye ki libo so langayi. Ba manda tcheboa. Boko tou na ban de konye bebele. Ba papa na biso, ba kouloutou na biso. Ba da ki ebele ou baye ki na media ou yvan vou dire. La presse au Congo n'a pas été créée pour donner la bonne information naba kongolais. Non. C'est depuis la colonie. Le media n'avait que le devoir de servir l'Occident. Il n'y a que le devoir de servir. Lorsqu'ils ont chassé, ils ont réussi à chasser les blancs, le media est resté non pas dans la logique qui a émergé Mboka. Non. Et continuo qui n'a même système, mais sans les avantages. Il y a système. Quand Mobutu prend le pouvoir, le media est l'Obama Kamo Mobutu. C'est un media, on va dire, du pouvoir, totalement du pouvoir, inféodé par le pouvoir, nourri par le pouvoir. Tout ça, le pouvoir. Et le media ne pouvait que parler de Mobutu, point barre. Rien d'autre. Mais qu'est-ce qui va se passer à la différence ? À la différence, le media de Mobutu était en train d'instruire. Media Mobutu et Bandaki qu'on instruire Bato. Le programme dans le media Mobutu, il y avait de l'ordre dans le media. Les insanités, on n'en avait pas beaucoup de temps. Même dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre, dans l'époque Mobutu, il y avait moins de bêtises et moins de dérapages, comme c'est le cas aujourd'hui. Les gens pouvaient maîtriser le programme de la télé dans le monde. Moi, j'étais encore à Goma, tantôt à Bandaka. Donc, je n'ai pas vécu aux RT avec N'Chassa. Mais là, il y avait des gens qui ne sont pas de 64. Les gens pouvaient maîtriser le programme de la télé dans le monde. Tout. Parce qu'il n'y avait pas des gens qui ont des programmes de la télé dans le monde. Et la compétence était au service. Le journalisme, il y avait des gens qui ont des compétences, il y avait des gens qui ont des journalistes, il y avait des gens qui ont des conditions de bien. Le pouvoir de Mobutu avait pris en charge des journalistes et des gens qui ont des conditions plus ou moins bien. Dans le monde, il y avait des gens qui ont des riches. Mais au moins, c'est qu'il a l'abri, il n'y avait pas besoin. C'était des fonctionnaires, assimilés des fonctionnaires de l'État. C'était quand même bien. Pas toujours bien, mais quand même bien. La profession était honorée. C'est vrai qu'il était aujourd'hui, mais en tout cas, la vie était normale. Il n'était pas le droit d'admission, il était important d'admission. Il était un droit d'ontけ, il était important d'attillon de santé. Bref, c'était des fonctionnaires à temps plein. C'était même pas pour que c'était bien. Lorsque Laurent Désiré-Kabila arrive, On va dire, à l'époque de Mboutou, dans la 1990, il y a eu un parti politique, il y a eu un parti politique, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais même alors, toujours rien à comparer dans les lots, parce que c'était encore la qualité. Je me rappelle encore la réputation à TKM, je me rappelle encore la réputation à la chaîne et à l'époque, mais c'était vraiment Dieu et Makassi, qui faisait un travail énorme qu'on ne peut pas aujourd'hui renier. Mais quand on évolue à l'époque de Kabila le Père, c'est la mort de tous les médias maintenant. L'appauvrissement, la disette et la clochardisation, il y a un média et la clochardisation. Le média est comme un fenguamaloukwa maï, il est comme un bimie belé en même temps. Et le média, malheureusement, à l'époque de Kabila Joseph, il y a la logique. Propagande n'est pas une propagande, soit un instrument de détruire les autres partenaires. ou les autres adversaires. Le média n'a qu'on veut servir n'a qu'on n'a qu'à aller. Non pas pour informer, non pas pour instruire, non pas pour divertir, mais d'abord, principalement, comme une arme de propagande, une arme de détruire ses adversaires politiques. Ainsi, les patrons de médias sont les camarades et les politiciens. Ce qui fait que les politiciens ont acheté maintenant le média. Le contraire, c'est une affaire de journalistes, c'est une affaire des hommes d'affaires. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Chez nous, au Congo, les médias sont entre les mains des ministres, entre les mains des députés, entre les mains des politiciens. Alors, quand un politicien a un média, il ne se sert que pour ses intérêts, pour sa propagande et pour détruire ses adversaires politiques. Il veut se faire un espace auprès des décideurs pour qu'il y ait de la commune à la bando. Ça ne m'étonne pas que Top Congo soit l'une des meilleures de radio. Ça ne m'étonne pas parce que ça appartient à un journaliste. Si ça appartenait à un politicien, tu n'as pas dit qu'il y a une ligne éditoriale, mais il n'y a pas une ligne éditoriale. Parce que dans le Congo, on ne sait pas encore définir c'est quoi une ligne éditoriale. La ligne éditoriale dans le RDC, il meurt dans le patron du média. Le patron du média, c'est lui, ligne éditoriale, il meurt dans le monde. S'il dit que tel ne passera pas, tel ne passera pas. Ils ont respecté rien d'autre. Il y a des lignes dans le Congo. Donc, il y a des lignes dans l'épanouissement, les radios qui ont un succès dans le Congo, sur le territoire, ils ont un balai. Ils ont un Top Congo, ils ont un radio capi. Ils ont un média, ils ont un politicien. Ce n'est pas des politiciens qui dirigent les médias. Ce qui est là, les politiciens qui ont un mené, les médias, ils ont un état, ils ont un état. Il y a des MLC, il y a des RCD. Il y a des RCD, il y a des MLC. Il y a des U2P, il y a des FCC. Il y a des MLC. Ce qui est un des MLC, il y a des MLC. Bref, il y a des MLC. Et du coup, nous avons un pâtir. C'est le journaliste, le pauvre, qui est un pâtir. Parce qu'il n'est plus libre de faire son travail. Moi, j'ai travaillé en 6e, en 5e année de droit sur la liberté de la presse. Ce qui m'a valu une distinction. Parce que, dans le Béla Kayango, j'ai parlé essentiellement, il y a le complexe, la complexité, pardon, il y a le média nabiso. La liberté de la presse, il y a des MLC. Il y a des pouvoirs publics qui ont exercé pression contre presse. Mais pas nabiso. Et pas nabiso, notre liberté est menacée par les propriétaires des médias. Il y a des MLC. Il y a des exerces cette sorte de dictature de la pensée dans la journaliste. Et comme il n'y a pas dans le niveau de la politique, dans le niveau où il y a un patron de médias. Pourquoi ? Parce que les patrons de médias sont les amis des politiciens ou eux-mêmes sont des politiciens. Alors, ça ne marche pas comme ça. Et comme ça, il y a des MLC. Il y a des ministres et il y a des membres. Par exemple, il y a KASHTO et il y a FCC. Alors, comment voulez-vous que nous nous sommes contre-partis politiques et nous sommes contre-partis politiques ? Et si nous nous sommes contre-partis politiques ? Alors, en ne refusant qu'il y ait des cas, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je viole la liberté de l'expression. Mais c'est quoi ? Qui va me porter plainte ? Il y a des chènes, il y a des plaintes. Il y a des gens qui ont une chènes qui ont été tout à l'allégaté. Il y a des gens qui ont été parce que nous avons tout ça parce que le média est entre le même des professionnels et entre le même des politiciens pour la plupart des cas. Mais là, ce n'est pas encore le problème parce que ceux qui éthiquent les Alli sont aussi toujours moins bien. Mais malheureusement, chez nous, on n'en a pas. Problème, c'est qu'il y a un peu qu'il y a des Alli. Il y a des Alli qui ont imposé les médias à les Alli. Dans des pays sérieux, les médias ont des subsides. dans des pays sérieux. Les médias ont des subsides. L'État a obligé les partenaires. Les publicités ont des pubs pour que les médias aillent vivre. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, il faut permettre les expatriés à la chaîne qui ont été. Et les expatriés ont créé leur propre réseau de chaînes de télévision. Les expatriés ont créé leur chaîne de télévision. Ils ont été dans les chaînes de télévision. Les pubs dans les secteurs dans un réseau de chaînes, les pubs ne passent que par là. Alors, comment voulez-vous que les autres médias ont des possibilités ? Parce que l'État a permis à ce que les partenaires ou les commerçants ne sont pas créés de médias. Or, quand ils créent des médias, ils font passer leur pub là-bas et ils nous sacrifient nous autres. Ça veut dire qu'il y a 30 000 dollars exatés, 40 000 dollars exatés, parce qu'il y a une entreprise où il y a des chaînes. Bon, il y a un peu l'État et il y a un peu exaté. Il y a un peu qui est obligé. Il y a un peu qui est obligé de faire ça. C'est ça le problème. Sur le côté économique, on a un sérieux problème. L'État n'a aucun mécanisme de protéger les médias. Même pas un seul. Aucun. Bah, t'es qu'il y a laissé aller, bon, bon, ça a un peu de la vie, bon, on a un peu de la vie. Et d'écoute, comme il y a l'information, il y a une importance de la vie. Nous n'arrivons pas à payer les journalistes convenablement. La conséquence, c'est que le journaliste, quand il vient interroger quelqu'un, il faut un peu de la vie. Alors, comment voulez-vous que nous, nous avons la pertinente, nous avons la question, mon gars, il y a ma casse envers lui. Parce que mes questions déterminent, si on repasse un bon gars ou pas. Si on tombe, il y a un plateau, il te donne pas l'argent, il part, il est fâché. Il te donne pas l'argent. Alors, tu fais quoi ? Parce que tu dépends, on vit dans le bon gars. Ce qui t'as acquis dans le bon gars, il y a un salaire, il y a bien, dans les médias congolais, que je fais un journaliste, moi, le plus petit journaliste, je fais un 800 dollars, on n'en est même pas à avoir un problème, il y a un fou, il y a un bon gars, on avait invité. Mais il y a un bon gars, il y a un bon gars, il y a un bon gars. Aujourd'hui, quand les invités, on a bien invité, on a l'appelé sur 100 dollars, on a l'appelé sur 200 dollars. On a l'appelé sur 200 dollars. Parfois, on s'est enguillé même. Parfois, on s'est enguillé, on s'est enguillé. Alors, dites-moi, vous allez évoluer comment dans un mécanisme modèle. Voilà un peu, mesdames et messieurs, dans les, le temps me manquera peut-être pour expliquer tout. Mais je voudrais ici vous dire une chose. En ce qui me concerne, moi, je le dis aujourd'hui, peut-être je ne le dirai plus. Mais il y a un peu, il y a un peu, et puis il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, Mon père m'a toujours dit de ne pas me plaindre. Mon père. Il y a toujours des questions qui se plaignaient. Parce que toi, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il n'est pas un peu impitoyable, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a toujours rappelé ça là de façon que je ne me fais pas toujours de ne pas. Ceux qui me fais pas quand je me fais pas non, il y a un peu, mais je ne me fais pas. Ça, j'ai toujours gardé ça dans ma tête et je garde ça comme ça. J'ai subi la justice ici et là, la vie de moi en tant que journaliste. La humiliation est tellement mais je ne me fais pas parce que j'estime que mon père m'a interdit de me plaindre dans ce cas-là. Ils ont le droit. Parce qu'il y a des moments où je vais vous donner deux, trois faits. Moi, je n'ai pas fait le journalisme à l'école parce que les gens doivent le comprendre. Je voulais faire le journalisme à la classe. Mon père a refusé. Il m'a dit, tu fais le droit comme tu as toujours pensé. Et je fais le droit. Mon premier cycle, c'est le premier cycle. J'ai passé toute ma vie dans la 4e année primaire. Dans la 4e année primaire, j'ai fait le certificat dans le perroquet. C'est un koso. J'ai fait le certificat dans le perroquet. J'ai fait le premier secondaire. J'ai fait le premier secondaire. J'ai fait le renvoyer dans l'école pour l'école dans l'école. J'ai fait le catholique. J'ai fait le deuxième secondaire. La secondaire, j'ai passé le troisième, je crois avoir eu 50%. Seulement, j'ai fait le renvoyer au cours de la mathématiques qui est littéraire. J'ai fait le littéraire, quoi que tu as puissé. J'ai fait le troisième année, quatrième année, j'ai fait le littéraire. Parce que ça n'a plus marché. J'ai fait le littéraire, l'école d'application. J'ai fait le institut de Mbandaka. Le institut de Mbandaka, et j'ai fait le littéraire. Maintenant, tout ça est complexe. J'ai fait le diplôme d'Athénée royale. Athénée royale. J'ai fait le diplôme d'Athénée royale. J'ai raté le diplôme. J'ai fait le diplôme. Et puis, j'ai fait le lauréat. Il y a la province. Donc, le deuxième lauréat, je crois, à la province. Il y a... Comment on appelle ça ? Lauréat à l'école. Je crois, en 2006. C'est l'ambucocité. Et puis, après, on va avancer. 2007, voilà. 2007, oui. 2007. C'est l'ambucocité. C'est là que je vais vivre pour t'il et l'honneur. Alors, on a sali droit. Tant qu'on a s'il, on a un campus, on a un temps, on a un salle en Afrika TV comme stagiaire. Après avoir été refusé, on a un chêne, moi, je suis 24, on a un temps, on a un commentaire, parce que ce n'est pas important. On a un chêne, moi, on a un chêne, on a un chêne pour la simple raison, on a un équateur. On a un équateur, la radio est la ratée, la TV est la ratée, on a un aussi. Alors que je venais de travailler dans la salle, pendant 2 ou 3 ans, on a un chêne, la radio est la radio, 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 la radio est la radio Liberté, j'étais même jusqu'au point qu'on a eu la sous-directeur et un programme, je crois, la radio Liberté est la radio, la radio est la radio, la radio est la radio, et tout le reste. J'ai travaillé là-bas, j'ai évolué là-bas. On a un chêne, on a un chêne, la radio Sarah, la radio est la radio et la radio est la radio Jean-Claude Baindé. J'étais le premier journaliste à passer à la télévision et à installer, disons, à mettre, à commencer la télé là-bas, la radio TV, la radio est la radio, mais il y a une émission sport, 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 mais il y a une émission sport. Quand on vient, je commence par une chêne, la chêne d'abord, la demande d'emploi, dans toutes les chênes, il y a une chêne, pratiquement, aucune chêne n'a accepté, toutes m'ont refusé. Je vous appelle ça, la réponse à la chêne, là où j'avais forcé la main, ce qui était fait sa chêne ou 24, dans kaomi, et sa chêne, là où j'avaisoncé l'é nano, le ou je me parle, la chêne la radio, tous les講eurs, tous ensemble, tout le monde il y a une émission sport. Alors, un ami me dit, non, Christian, c'est la chance Studie, il y a un plan de ranch, pardon, il y a grandi en knatch, il y a un plan de ranch, tout ça, il y a un plan de Gwen, je ne vais pas par moments, tout le monde il y a un plan. Et voilà pourquoi, et puis ça marche un plan de Afrique TV, finalement. Au point où l'on voit ça, on a été engagé le même jour. Je ne vous dire pas plus. Je ne vous dis pas plus. Je ne vous dis pas plus. Non, pas de la langue sur l'Africa TV. Je ne vous dis pas de l'Africa TV. On a chassé l'Africa TV. La raison professionnelle, je ne vous dis pas de l'Africa TV. Je ne vous dis pas de l'Africa TV. Je ne vous dis pas de l'Africa TV. Cet ami-là, il paraîtrait qu'il n'y a pas de l'Africa TV. Vous pouvez imaginer le motif qu'il n'y a pas de l'Africa TV. Alors, je ne sais pas ce qui m'a dit qu'il n'y a pas de l'Africa TV, alors que cet ami-là était mon ami. Parfois, les plus grandes émotions sont miouettes. Et je continue à voir très mal que cet ami-là est parti dans un jeune âge. Il n'y a pas de l'Africa TV, il n'y a pas de l'Africa TV, et ainsi de suite. Et ça a eu tout ce que ça pouvait avoir. Parfois, je ne me suis jamais prononcé sur la question, si ce n'est aujourd'hui. La lobelle est notée. Parce qu'elle en a trouvé important, ce n'est notée. La pauvre dame qui est partie, madame Esther Abedi, paix à son âme en tout cas, elle va se confier plus tard à un ami qu'un ministre lui aurait demandé de me virer. Un ministre, je connais bien le monsieur, il parle beaucoup, il aurait demandé de me faire partir. Parce que j'étais contre le FCC, à l'époque, la majorité, tout ça. Et je suis parti de là. Je suis parti de là. Plus de deux ou trois fois, j'ai raté des choses les plus importantes. Mais bref, c'est parti comme ça. Je veux créer ma propre boîte, Congo Web. Pardon, Congo Beuse Télévisions. Vous allez savoir pourquoi j'ai fait les lapsus avec Congo Web tout à l'heure. N'a sali, Congo, Beuse. N'a mi-pessi ligne éditoriale, n'a 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 pas. N'a l'objet, biso, t'os soutenir alternance. Parce que c'est normal, je me suis battu contre le régime, l'ancienne administration, je me suis battu contre le système, moi, n'a y a kala, n'a pas compris le système, moi, n'ai qu'on t'a dit. Et donc, nous, nous allons, t'oubou ndara pour que t'os alternance, je me battrai pour sauver cette alternance. La ligne éditoriale, il y a médias, il y a médias, on soutient cette alternance. Pas les individus. Et que cela ne plaise aux gens ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que ma ligne éditoriale, je serai derrière ma ligne éditoriale. On va faire des critiques, mais aussi des propositions. Si ça plaît aux gens, d'accord. Ça ne plaît pas, pas de problème. On continue. On s'est décidé avec Omo, avec Jérémy, donc il est bon. Dieu merci, ça marche. Je ne vous parle pas de la douleur, de la souffrance. Il y a un paiement. Il y a un paiement, des difficultés, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre si ce n'est pas une chaîne de télévision pour que toi, tu s'en prends en charge ? Alors, mes frères, dites-moi, je me battrai contre qui ? Alors, faut-il que je continue à me battre ? Non. Non. Je ne peux pas me battre contre ceux qui sont plus forts que moi. Ils ont la décision. Je leur ai dit, ben, gagne. Ils gagnent. Mon père m'a dit, ne te plains pas. Laisse passer. Que le mal ne vienne pas par toi. De mon côté, j'ai rempli toutes les conditions. Oh, il fallait pas ça, il y a des choses. Est-ce qu'il faut que... Il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'il y ait des choses, 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 qu'il y ait des choses. Il y ait des énergies. Oh, Israël a beaucoup plus d'énergie que moi, je n'ai pas. Moi, je dis, je ne fais pas ça. Ben, c'est pas grave. Il ne veut pas m'empêcher de parler. Je continuerai à parler. Dans un pays où personne ne se préoccupe d'une violation de droit, on va faire comment ? Continuer à se plaindre ? Non. Alors, je ne veux pas être un aigri. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette histoire de teinte, j'ai laissé tomber. Vous allez le jour, vous allez voir que j'avais mes droits. Il y a eu des droits. Je ne sais pas. Le jour où il y a eu des droits, il y a eu des droits. Mais si vous m'attendez, moi, Christian, je vais se plier, je vais changer de manière pour que je ne fasse pas plaisir pour que je ne fasse pas. Alors, j'ai refusé de suivre le chemin. Je vais vous faire. Si vous avez besoin, vous avez besoin. Parce que je n'ai pas tout. Excusez-moi vraiment. On nous a dit que c'est déjà bien. On nous a dit que c'est déjà bien. On a un classement, tout ça quand même bien. Donc, il faut quoi ? Maintenant, il faut Kinshasa. Mais comment on va couvrir l'espace de Kinshasa ? Ce qui est toujours dans la chaîne localité. C'est ainsi que moi, Christian, j'ai entrepris la démarche sur la TV à Kinshasa. Entre autres, le canal Congo Web et puis, moi, j'avais fait le choix d'aller dans le Congo Web. Et ça, c'était avant Israël Moutombo. Il le sait d'ailleurs. Il a lui-même dit ça. Nous allons commencer la procédure. Si il y a une situation comme il y a un moment, on va signer un contrat. Le contrat est à boire. Et nous, nous avons fait le cas lundi et vendredi. Il y a 10 heures, pas 11 heures. Il y a 10 heures. Il y a 10 heures. Il y a 10 heures à 10 heures 30. Et nous, nous avons une critique. Il y a des émissions. Il y a des critiques. Israël Moutombo dans 11 heures. Je me disais ça serait bien 10 heures, 11 heures Israël. Moi, 10 heures, c'est bon, ça ne me dérange pas. Critique et info, on a besoin de la politique. Ce n'est pas la même chose. Vous le savez. On commence. Je lance le jingle avec mon koulou Touchabani à accepter qu'on peut s'en avoir un contrat. Jusqu'à ce que les conditions vont m'obliger de parler du terme de contrat. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en parler. Tout ce qui n'est pas niveau-là. Le contrat est qui est tout ça, c'est bien. Lundi, il faut tourner l'émission dans le Bissot, diffuser l'émission dans Kinshasa. C'est le jour où Israël Moutombo, son émission n'est pas passé. Il y a des contrats. Alors, je me pose la question. Il y a des contrats. Pour moi, en tout cas, je ne trouve toujours pas de problème. Mais c'est sur Internet que les gens commencent à raconter des choses. Je connais bien les choses, mais bon. Christian, traître, Christian, à trahir Israël, Christian, Christian, Christian. Mon nom commence à aller dans tous les sens. J'appelle en premier Israël. Monsieur mon cher, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'internet. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'internet. Je le ferai pour toi. La soirée, je rentre à la maison, je me suis n'amouko n'amou le beli n'habitait à l'uro et qu'il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet. Ce que Christian Bossembe fait est d'un accord amplifié. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet. Pour arrêter la bêtise, je veux résilier mon contrat pour montrer à Israël que c'est un ami et c'est un frère pour moi. Je ne peux pas me réjouir dans le malheur comme il y a dans le permettre à l'internet. Je suis prêt à mettre mon plateau à disposition de la politique à tourner à Yango et à distance à y ailleurs si ça va le chanter et je le dis. Alors, je vais faire une note à un aîné. Ma lettre est au résilier contrat Yango. Je vais vous lire intégralement ce que j'ai dit dans la lettre. Mais avant de lire la lettre, j'ai un profond respect pour Chabani Récor qui est un grand frère. Parce que dans les cas d'Espèce, c'est moi qui résilie le contrat et non lui. Lui voulait que nous travaillions disons parce que c'était ça le contrat acheter l'espace. Pas être recruté parce que moi je suis patron des médias je veux dire responsable des médias je ne peux pas être encore embauché par quelqu'un d'autre et ça, c'est la possibilité. De l'aï qui contrait l'espace un peu comme Israël fait aussi. Mais cet aîné a été surpris d'un message d'Anga et je demande profondément comme j'ai écrit mais je ne peux pas continuer dans la condition à mon déloir. Et j'ai écrit la lettre pour que les gens veulent détruire et salir mon image. Ils sont prêts à le faire. Moi je ne me plains pas seulement je donne le contenu dans un mot. Dans le Bible Je vous écris ce message mais avec un cœur ébranlé. Je suis consterné par ce qui s'est passé ces dernières heures. Mon nom se retrouve partout et cité dans toutes les bouches mais traitant de traître. Ceci ne m'honore pas et fragilise ma lutte. Vous n'êtes pour rien dans cette affaire et Israël le sait aussi que je ne suis pour rien. Je n'ai jamais envié sa place son rôle sa position. Il est un frère pour moi plus qu'un ami que je ne peux ni trahir ni blesser et encore moins me réjouir d'un malheur qui lui arrive. Mais sur la toile il se raconte des choses. Ma famille qui connaît celle d'Israël s'en est mêlée et vous ne pouvez imaginer la pression. Devant cette situation je crois que reculer et renoncer à mes droits et à mes avantages pour préserver ma réputation que les gens s'invertuent à vouloir décimer s'imposent. A cet effet étant donné que les circonstances ne me permettent pas de poursuivre mon contrat je vous demande de considérer le fait que je ne saurais continuer dans un climat de cette nature. Vous m'avez fait une faveur énorme en acceptant un montant dérisoire pour la diffusion de mon émission qui n'a rien à voir avec Boussol dans la politique et qui était censé passer une heure avant. Je prends en charge la diffusion de votre spot pendant un mois vous ne me payerez rien si cela peut réparer le préjudice causé par la rupture unilatérale de ce contrat. Et puis je dis en la fin Kouloutou un adage dit parfois il faut savoir sacrifier sa petite raison pour la grande raison. Merci d'avoir été ouvert avec moi. Si Israël était toujours à Congo Web ceci n'allait peut-être pas arriver. C'est ça le contenu de ma lettre et que j'écris merci pour tout grand frère. J'ai paraphé d'assigner la Tindéli Kouloutou Ndéko Je reçois des messages en privé comme quoi est-ce qu'Israël Moutombo pourra faire ça pour toi ? Est-ce qu'il pourra résilier un contrat pour te soutenir toi ? Est-ce qu'il pourra lui aussi perdre ses avantages pour le soutenir comme toi tu le fais pour lui ? Je lui ai dit je ne le fais pas pour Israël je le fais pour la raison je le fais pour la loyauté dans la vie il faut être constant il faut être loyal parfois il faut accepter de perdre certains avantages s'il faut garder sa réputation et garder l'amitié que tu dis avoir avec quelqu'un Israël m'appelle Lipasa et moi je l'appelle aussi comme ça je ne peux pas faire du mal à Israël en faisant ça c'est vrai que j'ai blessé le vieux Shabani mais le vieux trouvera certainement une place dans son coeur pour me pardonner parce que je ne peux pas être pas moi et surtout pas à mon âge je voudrais dire pour terminer cette émission était peut-être un peu longue mais je le dis pour terminer c'est dont nous avons besoin ce sont les matériels vous voyez dans quelles conditions on travaille parfois on transpire parce que la climatisation il y a toujours suffisante une maman nous a fait plaisir elle nous a envoyé sa climatisation mais il y a un mot qui et par rapport il y a ça et tout ça donc il nous faut selon les experts il nous faut au moins trois climatisations pour le salon il y a un mot on a un problème d'électricité il nous faut donc des batteries industrielles et tout il y a une batterie il y a 400 dollars dans Dubaï il y a une usine qui a prend temps donc il y a une usine qui a besoin pour tout ce qui a besoin de la batterie il y a il y a 300-400 dollars il y a une batterie industrielle ça va nous épargner ces choses soutenez-nous dans la démarche que nous sommes en train de vouloir faire on en a besoin parce que comment ça se passe voilà un peu mesdames et messieurs je reviendrai pour parler de cette histoire de médias plus tard qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance unis par le sang Sous-titrage ST' 501